Bonjour Manuel Bompard. 806 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 1,5 million selon la CGT. En tout cas, il y avait du monde hier dans les rues de Paris et d'autres villes de France pour la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que pour vous, c'est sans aucune discussion un plein succès ? Oui, bien sûr, c'est un grand succès, un grand succès, un moment je pense assez historique dans l'histoire du mouvement social. Je vous rappelle que c'est supérieur, par exemple, à la première manifestation qui avait eu lieu en 1995, à la première manifestation qui avait eu lieu en 2003. C'était une mobilisation largement suivie, près de 250 points de rassemblement partout en France. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait toutes les générations qui avaient des cadres, mais aussi des professions du public, mais aussi des employés, des ouvriers. Bref, il y avait une diversité sociale dans cette manifestation qui démontre, je crois, que les gens ont bien compris que cette réforme des retraites, elle va concerner l'ensemble de la population. Il y a eu des violences hier, à Paris notamment, mais aussi à Bordeaux, à Nantes. On a l'impression qu'il est devenu presque impossible aujourd'hui de manifester dans ce pays sans que des violences n'éclatent. Et la particularité, c'est qu'elles éclatent souvent dès le début des manifestations, alors qu'auparavant, c'était enfin de manifestations que des violences pouvaient survenir. Oui, après ce qui est intéressant hier, c'est que malgré ça, malgré ces éléments perturbateurs, la manifestation a pu se dérouler et aller jusqu'à son terme. Et ça, c'était le plus important maintenant. Il appartient, je crois, au pouvoir public, à la préfecture de police, de faire en sorte qu'on respecte la liberté constitutionnelle de manifester. Donc quand il y a des éléments perturbateurs qui viennent dans une manifestation, qu'ils soient isolés, mais que la manifestation, elle, puisse se poursuivre. Donc honnêtement, à Paris, hier, moi qui ai participé à la manifestation, j'ai trouvé qu'il y avait une technique de NAS sur la place de la République, la place de la Nation, qui a immobilisé le cortège très longtemps. Je ne suis pas sûr que la stratégie de maintien de l'ordre qui a été utilisée était la meilleure. Mais passons, la manifestation a été un succès. Moi, je souhaite qu'elle continue à s'amplifier, mais continue aussi à être pacifique. Parce que c'est quand on est nombreux, calmes, mais déterminés, qu'on est les plus forts et que le message n'est pas dénaturé par les violences. Et hier, j'observe que malgré ces incidents, le message n'a pas été dénaturé et que tout le monde a bien compris que la mobilisation était massive. Mais c'est une complication tout de même, ces violences récurrentes, parce que ça peut aussi nuire à l'image d'une manifestation. Bien sûr, c'est pour ça que je pense que c'est une erreur. Et que celles et ceux qui se disent qu'il faut se livrer à ces actes de violence se trompent. Parce qu'en réalité, c'est faire un cadeau au gouvernement et à ceux qui essayent de salir la mobilisation. Parce que c'est leur donner un argument, un prétexte pour pouvoir dire, vous voyez, ces gens ne sont pas des gens sérieux et raisonnables. Je pense l'inverse. Je pense que si on veut être fort, si on veut être puissant dans cette manifestation, le plus important, c'est le nombre. Donc le nombre, c'est la foule, mais la foule calme et pacifique. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour la suite de cette mobilisation. Alors, c'était le tout début du mouvement, première journée. C'est ce que dit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. Le bras de fer ne fait que commencer. Quel rôle peut jouer la France insoumise dans le bras de fer ? La France insoumise, ce n'est pas un syndicat. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Ce n'est pas elle qui détermine les mots d'ordre. Ce n'est pas elle qui détermine la stratégie de la lutte. Mais en tout cas, elle joue un rôle de soutien en appelant ses membres à participer aux manifestations, en appelant ses membres à faire grève là où ils peuvent le faire. Elle peut jouer un rôle de soutien financier. Vous savez que la grève, c'est toujours quelque chose qui coûte de l'argent. Donc nous, on appelle à faire des caisses de grève, à y contribuer. Et puis elle joue un rôle dans la bataille idéologique, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi une bataille d'opinion, cette mobilisation. Eh bien, on fait comme je fais aujourd'hui ici sur votre plateau, c'est-à-dire essayer de convaincre les citoyennes et les citoyens que cette bataille, elle est juste parce que cette réforme des retraites, elle sera mauvaise, parce qu'elle va dégrader leurs conditions de vie, parce qu'elle va baisser leurs pensions. Et donc mener cette bataille d'arguments, de convictions. Voilà, je pense, le rôle que peut avoir la France insoumise dans cette mobilisation. Quand vous entendez les représentants de la majorité dire qu'il est tout de même un peu surprenant qu'on manifeste contre une réforme dont on ne connaît pas encore le contenu, qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? D'abord, qu'on ne connaît pas l'ensemble des paramètres, c'est exact, mais qu'on connaît quand même le principe. Et le principe, c'est de substituer au système de retraite actuel par trimestre, par annuité, un système de retraite par point. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de mathématiques pour comprendre qu'à partir du moment où on va calculer votre retraite sur l'ensemble de votre carrière et non plus sur les 25 meilleures années en ce qui concerne le privé ou les 6 derniers mois en ce qui concerne le public, nécessairement on va prendre en compte des années où les rémunérations ont été plus faibles dans votre carrière et donc que votre pension de retraite va baisser. Donc les gens, ça, l'ont compris. Et ça, ça ne prend pas des paramètres que va fixer maintenant le gouvernement. Donc les gens ont compris et ils ont raison que cette réforme des retraites, elle va se traduire par une baisse de leur pension, par le fait qu'on va leur demander d'aller travailler plus longtemps si on veut une pension plus forte, alors qu'une personne sur deux qui arrive aujourd'hui à la retraite est au chômage. Donc tout ça est absurde et ça, je crois que les gens l'ont compris. Donc bien sûr qu'il reste des paramètres à déterminer, mais le principe même du système de retraite par point est un mauvais principe. Le système universel lui-même aussi est un mauvais point pour vous ? Ça dépend de ce qu'on appelle universel d'abord, parce que vous observez comme moi que M. Castaner a déjà dit aux policiers que finalement ça ne serait pas si universel que ça. Il concernerait une partie de leur spécificité. Et puis si on veut parler d'un système universel, peut-être qu'on pourrait poser la question des retraites chapeau, par exemple, qui elles, bizarrement, on ne pose jamais la question de comment on les encadre. Mais vous voyez, le problème du système universel, c'est que c'est un alibi. En réalité, le gouvernement, au nom, essaye de prendre quelques régimes spéciaux pour dire qu'il faut les supprimer, mais en réalité pour dégrader les pensions de l'ensemble de la population. Donc est-ce qu'on peut mettre plus d'égalité dans le système de retraite ? Sans doute. Mais je ne crois pas que ça passe par l'introduction de ce système de retraite par point. Système de retraite par point qui a déjà été mis en place en Europe dans certains pays, et notamment en Suède, je ne sais pas si vous l'avez vu, et 90% des Suédoises ont vu leur pension baisser, 70% des Suédois. On ne peut pas dire que ça a été un franc succès. Est-ce que tous les régimes spéciaux, il y en a aujourd'hui à peu près 42 ou 41, est-ce que tous les régimes spéciaux sont justifiés ? Peut-être pas tous, il faut regarder en détail, mais en tout cas un certain nombre sont justifiés parce qu'ils sont justifiés par l'histoire. Par le fait qu'à un moment on a dit, vous on n'augmente pas votre rémunération, mais en échange vous allez partir à la retraite un petit peu plus tôt. Vous savez, c'était des compromis historiques. Mais sur ce sujet, le gouvernement multiplie les fausses informations. J'ai vu Gérald Darmanin dire, ça coûte 8 milliards d'euros les régimes spéciaux. Mais ce n'est pas vrai, parce que quand vous regardez dans le détail, ce calcul-là, il inclut par exemple le régime des mineurs. Et vous savez, les mineurs, il n'y en a plus que 5 000 qui sont en activité aujourd'hui, mais il y en a à peu près 150 000 des anciens mineurs qui sont à la retraite. Donc il y a nécessairement un déséquilibre démographique. Et si vous incluez ce régime spécial-là au régime général, ce déséquilibre démographique va continuer à exister. Donc tout ça est une manière d'essayer de stigmatiser une partie de la population et de dresser les gens les uns contre les autres. Et le succès de la mobilisation d'hier, c'est que les gens ne se sont pas laissés prendre au piège. Et ils ont compris que la manifestation, c'était d'abord une manifestation d'intérêt général pour faire en sorte que les conditions de vie à la retraite de l'ensemble de la population ne soient pas dégradées. Il y a un exemple qui est régulièrement utilisé ces derniers jours par des représentants de la majorité. C'est le chauffeur de bus. De la RATP à Paris, qui a droit à un régime spécial qui peut partir à la retraite, beaucoup plus jeune que par exemple le chauffeur de bus de la ville de Bordeaux. Comment on répond à cette forme d'inégalité ? On met celui de Bordeaux au même régime que celui de Paris ? C'est ça votre réponse à vous ? Peut-être, pourquoi pas ? C'est-à-dire, pourquoi la question de l'harmonisation, de la mise à égalité, elle serait toujours sur la base de ce qui est le plus défavorable pour le salarié ? Pourquoi on ne pourrait pas essayer, au contraire, de faire progresser l'ensemble des droits des salariés aujourd'hui vers ce qui est le plus favorable, ce qui a été gagné par des mobilisations ? Alors, est-ce que c'est toujours comme ça ? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne peut pas y avoir des endroits où la règle doit être changée de manière un peu plus défavorable, mais honnêtement, le gouvernement n'entend cette question de l'universalité que sur la base de ce qui est le plus défavorable au salarié. Ben non, l'égalité, ce n'est pas ça, c'est d'essayer de faire progresser toute la société. Le projet de référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris a franchi le cap d'un million de soutien. Pour vous, maintenant, la balle est dans le camp du président de la République qui, dites-vous, doit tenir une promesse ? Ben bien sûr, puisque à l'issue du grand débat national, Emmanuel Macron avait dit, voilà ce que je vais faire, je vais descendre le seuil nécessaire pour le référendum d'initiative partagée à un million de signataires. Ces un million sont atteints aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, c'était 4,7 millions. C'est 4,7 millions, oui, et il a proposé de le baisser à un million. Donc, on est en attente du projet de loi qui va traduire ça, mais vu qu'il y a ce un million, la balle est dans son camp pour dire, je respecte ma promesse et j'organise enfin ce référendum pour que les Français puissent décider sur cette question d'aéroports de Paris. Mais comme j'ai quelques doutes sur le fait qu'il va le faire, je dis quand même à ceux qui nous écoutent, allez signer si vous ne l'avez pas fait, parce que plus on sera nombreux, plus il sera obligé de tenir sa promesse. On va atteindre si possible les 4,7 millions. En tout cas, le maximum, parce que c'est comme ça qu'on augmentera le rapport de force sur le gouvernement. La pression, c'est le nombre. La pression, c'est le nombre, que ce soit dans la mobilisation contre la réforme des retraites ou contre la privatisation d'aéroports de Paris. Merci, Emmanuel Bompard. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501